Une chose qui fonctionne vraiment bien, c'est que quand on arrive à la rencontre Zoom, les étudiants, comme je l'ai dit, ont visionné une capsule d'auto-formation. Alors, dans cette capsule-là, ils ont pris des notes, retenu un peu d'informations. Alors, le premier 5-10 minutes du cours, c'est vraiment mon rôle, c'est vraiment de vérifier la compréhension des étudiants. Alors, Jamboard, par exemple, est une de mes activités vite faites qui fonctionne très bien, où est-ce que les étudiants peuvent remplir des petits « pants bait » qu'ils appellent, alors des petits « post-it » là. Et puis là, on peut organiser l'information et ensuite de ça, ça me permet d'avoir un coup d'œil de où sont les étudiants, qu'est-ce qu'ils ont compris. Et puis là, par rapport à ça, je peux poursuivre l'enseignement, diriger mon enseignement de différentes façons, selon ce que j'ai comme information. Alors ça, ça fonctionne très bien comme activité. Ça peut être, par exemple, un tableau SVA, où est-ce que j'ai les « pants bait », alors qu'est-ce que je connais à propos de la rétroaction efficace, qu'est-ce que je veux savoir. Puis là, ensuite, encore là, ça rend l'étudiant plus autonome dans son apprentissage, parce que là, chaque étudiant va aller puiser dans les ressources d'approfondissement, selon ses intérêts, son questionnement. Alors, ça les aide à devenir un peu plus autonomes dans ce sens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada